salut à tous c'est cubico on se retrouve pour une nouvelle vidéo jouer sur jumpforce donc je vais jouer ma team une nouvelle team que j'ai créé donc merome duo et aizen donc c'est vraiment une team de choc quoi team de grands méchants et je sais pas bon on va voir comment ça va se passer et donc du coup j'annonce que jean je ferai plusieurs vidéos sur sur jumpforce parce que c'est quand même un jeu que j'aime beaucoup et donc du coup je ferai des games en ranked peut-être mais d'abord je joue un peu en amical vous voir ce que je vois un peu donc voilà donc c'est parti peut-être que je vais faire totalement défoncer en j'en sais strictement rien ça commence bien pour moi on va faire son tour peut-être prendre cher question ça a été je déteste cette attaque avec un je me la prendre de plein fouet à faire quand même à ce moment c'est de ses pieds et du coup oui j'ai le pack de dlc 1 ce qui se passe et qui fait une erreur il est dans la merde comme maintenant bon bah première victoire déjà ça sert que l'util de mes rois me fait très très mal je l'aime beaucoup d'ailleurs très stylé ok donc c'est en deux rounds j'ai fait des recherches alors apparemment il ya l'ardeur du même sur le jeu en ce moment donc ça c'est cadeau je suis chez les cas il n'attendait pas à donc d'accord ça marche pas je pense qu'il y a quand même un peu de rageux quand même sur jump force c'est peut-être ça le problème j'espère que je tomberai quand même sur des des gens qui ont envie de se battre parce que sinon ça va être un peu galère de tout le temps attendre en fait donc apparemment on m'a dit que que les parties étaient plutôt pleines donc je sais pas avoir ce que je vais faire c'est que je vais faire un combat d'entraînement donc pendant ce temps là bah je vais me battre contre un ia pendant que la recherche se fait en fait donc voilà j'ai fait une team parce qu'en fait c'était des personnages que j'aimais bien mais il n'y a pas forcément de combo que j'ai assimilé en assist en fait c'est plutôt c'est plutôt une team que j'ai choisi pour pour le fun en fait donc je suis fan du manga je suis fan des trois mengas c'est pour ça que bleach hunter et jojo donc c'est pour ça que ça me plaît beaucoup en fait de justement de jouer ces trois personnages là je suis retombé sur le même mec alors ça sert vraiment à rien de rage quitte mec parce que du coup le problème c'est que et bah du coup bah tu retombes sur moi en fait après j'ai vraiment pas un level ouf sur le jeu il faut savoir que je suis rang c'est je crois donc je vois il ya des rangs des rangs où je peux vraiment rien faire j'essaie d'être vraiment force sur ce jeu un jour d'être vraiment ranked haut level et donc du coup je ferai des vidéos quand je serai en rante ok donc le mec voilà c'est ça alors vas-y qu'est-ce que vous voulez ce qui se passe c'est que si les gens vont trop rager comme ça en partie amicale je sais pas comment ça va se passer en ranc 1 mais bon on verra bien alors moi je joue pas le personnage bas personnalisé parce qu'en fait je trouve que c'est une perte de temps en fait finalement je préfère jouer des personnages de mega puis puis c'est mieux comme ça donc mes roues m vient de sortir alors oui c'est un très bon c'est un très bon personnage les personnages de dlc en général ils sont forts c'est un peu du pay to win mais sont pas pété non plus mais ils sont forts donc voilà c'est quelque chose de plutôt récoeurant avec les avec les personnages dlc moi j'ai la petite team de trois méchants là bon il ya le problème c'est que des prochains personnages de la saison 2 basse on je crois qu'ils ont été datamined donc du coup ça sera yori chi et journaux journaux fallait s'y attendre parce que c'est un peu la star de le jeu en ce moment et yori chi je suis un peu déçu je m'attendais à voir y watch le grand méchant de beach dans le dernier arc en fait mais bon c'est comme ça on n'y peut rien j'aime beaucoup c'est le personnage et ichigo aussi je crois qu'il s'est fait à voir il s'est fait à voir ok il aurait pu tenter quelque chose j'ai fait un peu le coin surtout que je me bats contre ichigo ça a été un peu compliqué hop à mon tour de faire des dégâts bon j'ai un peu pris cher chaud d'accord ok bon bah c'est pas très bon signe je trouve je pense que il ya un peu qu'il y ait des rageux sur ce jeu sans déconner ça casse un peu l'ambiance peut-être que je tomberai sur quelqu'un qui voudra se battre à un moment donné ce serait pas mal après je suis tombé sur beaucoup de joueurs comme ça surtout le pire type de joueurs c'est les joueurs qui qui spamment avec des personnages je vais personnaliser justement qui spamment qui font des assists et tout et que dès qu'on trouve une façon de les battre ils veulent même plus jouer en fait ils arrêtent de jouer en fait parce que c'est leur seul atout en fait ils ont trouvé une technique ils utilisent et si ça marche pas ils s'en vont donc là j'en sais rien là peut-être qu'il avait envie de tenter quelque chose il n'y arrivait pas et il a arrêté donc c'est dommage en tout cas je tombe sur des gens c'est sûr après si je tombe encore sur le même mec là c'est sûr que c'est un peu c'est un peu con ok je tombe sur quelqu'un d'autre ok donc du coup voilà il ya un personnage personnalisé moi ça me fait toujours peur parce que justement je en fait on s'est trop péter je trouve de pouvoir choisir en fait tout ce que tu veux comme habilité je sais pas envers peut-être que je vais me faire battre c'est peut-être un bon joueur et justement ce serait ce serait bien que je tombe sur un bon joueur quelqu'un qui veut jouer au jeu déjà donc du coup je pense que la prochaine vidéo je commencerai direct à faire du ranked ok donc merame contre merame ça promet bon bah let's go il a aussi le personnage EA ça commence bien pour moi ça commence bien pour moi Ah bah dis donc ! Alors ça commence plutôt bien pour moi un perfect c'est pas souvent qu'on en fait Ok je me suis fait toucher On va faire son ulti je pense Euh ouais c'est bizarre Pourvu que ça marche Ouais ok Ok bon bah GG du coup Là je suis en train de gagner contre la plupart des joueurs mais je pense pas que ça va durer Parce que y'a quand même des gens assez chaud quand même sur le jeu Et vu qu'on est pas en ranked et qu'on est en match amical Je peux très bien tomber sur un rang beaucoup plus supérieur à moi en fait et c'est ça le truc problématique Bon après problématique ça dépend comment on le voit Donc voilà voilà Alors est-ce que je suis hype Pour Giorno Bah oui il y a du Roichi aussi Mais c'est juste que déjà je sais pas si vous savez mais L'attente a quand même été assez longue pour Meruem et Yay Donc voilà j'espère que ça arrivera plus tôt Hitsugaya aussi là qu'on voit dans la team adverse que j'aime beaucoup Et le problème c'est que je tombe encore une fois sur les mêmes joueurs Donc faut arrêter de quitter les games en fait Je pense qu'il faut arrêter de rager Il faut jouer Voilà donc euh Bon alors il y a beaucoup de joueurs je pense pas Il y a plutôt euh Il y a plutôt pas beaucoup de joueurs et On tombe souvent sur les mêmes en fait Mais bon c'est pas grave Bon bah alors ce que je vais faire c'est que je vais directement me mettre en Je vais pas attendre de faire une prochaine vidéo je vais directement me mettre en classé Voilà Alors est-ce qu'il y a plus de monde en classé qu'en amical j'en sais rien franchement Je serais tenté de dire qu'il y a plus de monde en amical Mais j'espère que c'est l'inverse Donc euh l'ordre on va pas changer hein Dio et ensuite Aizen Hop En fait Dio je l'ai toujours joué hein C'est toujours le personnage que j'ai joué Dans Jump Force Avant je préférais le Jotaro Là je me suis rendu compte que Dio Il fait peut-être moins de dégâts mais Après ça dépend avec qui on le joue Mais je pense que Dio fait quand même moins mal que Jotaro Parce que le fait que Dio Que Jotaro puisse utiliser deux fois son Starfinger pour Pour tuer un ennemi et ensuite Lui mettre une ulti dans la gueule franchement c'est quand même assez fort Donc là on est en ranked Alors moi je suis en C4 du coup Peut-être que je vais gagner un rang du coup On verra A voir A voir à voir Et il faudrait aussi que je vous dise que je vais faire des vidéos sur Cuphead Pour essayer de finir tous les boss en mode expert en fait Faire des petits tutos Donc voilà voilà J'ai quand même assez beaucoup de jeux donc j'ai beaucoup y jouer Bon c'est parti C'est parti Je vais essayer de le choper Ok Je vais le renvoyer de l'autre côté Ok je me suis fait un peu baiser Il joue un peu trop le Il joue un peu trop le random là Voilà Bon je pense que je vais plutôt le battre Après peut-être que je vais Peut-être que je vais être surpris Que je ne me fasse pas avoir cette attaque Ah merde je voulais tenter quelque chose Oh ça va rendre ça fait vraiment mal Allez Alors c'est une de ses attaques les plus fortes Ah 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 Zoro c'est le projectile quand même Donc là il aurait pu esquiver mais ça c'est une erreur de débutant Il aurait pu esquiver ce que j'ai fait mais il l'a pas fait Ça marche sur certaines personnes mais pas tout le monde Il aurait pu faire un dash rose Et le problème avec lui je pense c'est qu'il se fait facilement avoir Ouais bah vraiment il a bien joué Euh là je me suis un peu fait avoir quand même abouti Et ça c'est ma deuxième chance franchement Ah putain ça jouait à rien hein Ouais je pense que je vais y arriver Allez je gagne Je sais pas quoi faire contre les attaques de Zoro hein Franchement je sais vraiment quoi faire Je pense que je vais faire un peu la technique de la chop là Là franchement c'est la carte Là franchement c'est la carte La carte à jouer Alors l'utile de Dio fait très très mal Je pense que là il a des chances de mourir Ouais ouais c'est un peu pété mais bon c'est comme ça Alors là j'ai le choix entre faire une revanche Et euh ne pas faire de revanche Je pense que je vais faire une revanche Je pense que j'ai ma chance de gagner une deuxième fois Ok alors c'est parti Revenche disponible 2 Ok D'accord Donc il a refusé la revanche Ok ok Bon bah alors du coup la première victoire Je vais essayer de faire un ratio quand même assez bien pour la fin de la vidéo Ca serait cool Et euh voilà voilà Pas d'autre chose à dire Il faudrait que je fasse attention à Zoro Parce que Zoro c'est un des personnages les plus forts du jeu Trunks il est pas mal aussi Je jouerai aussi parce que je le joue Mais Zoro c'est l'un des personnages les plus forts du jeu Et euh... Voilà Faut... Quand tu te bats contre des personnages à distance Il faut quand même savoir être patient Surtout sur Jump Force Où... Où le spam est assez présent parfois Fix worthwhile Filles States oh... . L'eammu d'omu 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 Oh shit. Ah je vais prendre assez cher quand même Oulala beau combo Bon combo de sympa Ah il s'est raté mais c'était pas mal Ah je me suis raté Non c'est pas grave Première défaite on va dire Ouf c'était pas mal ce qu'il y a fait Ok donc là c'est quand même un adversaire quand même assez fort Faut que je me donne Ah il a fini ce qu'il y a Encore mais c'est cher là C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Il y a mais C'est fini Alors On va jouer un peu de ma vie là. Je me suis fait un peu défoncer là. On va lâcher. Bon on va avoir 2-0. J'espère qu'il va vouloir prendre une revanche. D'accord, d'accord. Bon bah alors du coup je perds 137. Ah ça fait mal. Le problème c'est que je crois que si je perds et que je gagne juste après c'est pas du tout rentable en fait. Ça me fait jamais monter. Ok donc il a accepté. Peut-être parce qu'il a une chance de gagner une deuxième fois donc je vais essayer de lui prouver que ça va pas marcher comme ça. Je vais me battre à fond. Maintenant je sais comment il joue déjà. Lui aussi mais j'ai peut-être une technique appropriée. Je trouve que l'une des façons d'être le plus fort sur Jump Force c'est quand même d'utiliser beaucoup les assists. C'est quelque chose de très très utile je trouve. Voilà. Déjà prendre mes distances avec lui mais pas trop non plus. Ouais ouais mon baron de là c'est un peu un gros bug que j'ai eu. Je vais essayer de me rattraper. Bon j'étais pas en éveil mais ça sera déjà ça hein. Bon j'ai eu. Ah la priorité est merde putain. Ah très gros ça. Il est mort. Je t'étais essayé de jouer Dio. C'est là que je gère le puce. C'est malade. C'est malade. Donc j'essaie d'utiliser Aizen mais il ne vient pas et c'est ça qui m'énerve un peu Quoique ça marche Alors je pense pas que son combo va marcher Je peux compter sur le fait qu'il n'était pas en éveil je vais essayer de tenter le tout pour le tout Ouais bah j'aurais réussi à le battre mais c'était un peu de la chance pour moi Au moins j'ai battu Pourquoi pas reprendre une revanche ça me ferait vraiment gagner beaucoup de points Ok ok bon il joue bien quand même hein c'est pas ce genre là Donc voilà donc je suis en C3 ok de ce que je tente ma chance allez pourquoi pas Ok de toute façon lui il est joueur ça se voit Alors du coup je pense que je ne vais pas jouer Meruem hein je jouais que le début Parce que j'ai l'impression que Meruem je le gère pas assez pour battre cet adversaire là Donc voilà et ensuite je jouerai ma team que je joue beaucoup plus C'est parce que je le gère beaucoup plus c'est Madara que je joue Qui est quand même assez fort faut pas se le cacher Ouais c'est parti Bonne chance à lui Je rappelle que Nice On est le jeu Antenne É Ça Aizen il est quand même... Ce que je comprends pas avec ce joueur là c'est qu'il a tout le temps la priorité sur moi. C'est peut être parce qu'il joue des personnages dragon ball j'en sais rien mais je trouve ça un peu limité. Euh ouais bon je vais faire comme un abruti. Et lui aussi d'ailleurs. Ah ouais j'ai utilisé mon ulti pendant le chaos. Intéressant. Voilà on va faire ça hop. Je pense que c'est une attack qui a quand même beaucoup marché sur ce joueur parce qu'il utilise quand même beaucoup de... C'est moi qui dit Muda. Ouais c'est pas mal. Je crois que j'ai fait le gros con J'ai paniqué Ok c'est un adversaire quand même assez fort D'accord d'accord Ok Bon bah je vais faire encore une game mais je pense que j'arrêterai la vidéo ici Si je retombe sur un joueur On finit sur une note positive Que je finisse en C3 donc du coup que je reste en C3 et je sais pas qu'on essaye de gravir les échelons Pour ensuite je sais pas être rang A ou j'essaierai d'être un rang quand même assez levé Donc oui bien sûr je changerai de team parce que là c'est pas sérieux là je joue une team que je ne joue Pratiquement jamais c'est une team que je viens de En fait que je viens de commencer de toute façon Et normalement ma team est Alors c'est soit Trunks Madara Et Cell Soit Dio Rukia et Ichigo Donc voilà Donc on verra Et Hitsugaya aussi que je peux remplacer par Dio Parce que je l'aime beaucoup Hitsugaya Il est quand même assez fort Hitsugaya et Madara je trouve que c'est des personnages quand même assez Assez pété Donc voilà je vais pas jouer des personnages nuls Donc j'ai forcément Après c'est forcément des personnages qui me plaisent aussi Alors là c'est des personnages de Naruto je crois Y'a que ça ? Ouais y'a que ça Alors je déteste Sasuke parce que c'est un des personnages les plus forts du jeu Je le déteste hein franchement Malheureusement ça ne marche pas Donc oui j'ai compris ça technique donc c'est Beaucoup de spam C'est quand même assez ouf Que je lui ai fait moins de dégâts que lui alors qu'il m'a donné moins de coups Est-ce qu'il y a se faire avoir ? Ouais il va se faire avoir Alors ça comme je l'ai déjà dit vous pouvez l'esquiver Tant que vous avez une jauge bleue juste en bas là vous pouvez l'esquiver C'est simple que ça c'est même pas un combo Bon bah alors il est mort Merci pour ce combat Alors je peux me faire toucher quand je fais cette attaque Je croyais qu'il allait se faire avoir comme un con C'est pareil il vient me donner mon ulti Ça fait très très mal l'ulti de Sasuke Mais ça aussi ça fait mal Bonne chance Pour survivre Ah ça Je pense qu'il y a survie Oui c'est pas abusé au point Et tout le monde se fait avoir par cette attaque J'adore cette attaque Les gens ils croient qu'en fait c'est une attaque Qu'on peut pas faire à très longue distance Mais elle est quand même plutôt forte en fait En tout cas moi j'aimerais pas être en face de mes REM Donc du coup on va faire une revanche Si la persona veut bien accepter Bon bah du coup je vais arrêter la vidéo ici Donc voilà Je vais revenir dans le menu Pour parler un peu du futur de la chaîne Parce que ça commence à être quelque chose de sérieux Au début c'était juste un délire avec un pote Mais je pense que je peux faire quelque chose de sérieux dessus Donc du coup comme vous l'avez vu J'ai sorti une vidéo sur Dark Souls 3 Donc ça c'est plutôt cool Je sortirai aussi une vidéo Une vidéo sur Cuphead Enfin certaines vidéos sur Cuphead Alors Cuphead j'ai fait tout le jeu en mode expert Sauf Sauf le roi D Et quelques boss en mode avion Et donc du coup j'essaierai de faire des vidéos Pour essayer de les battre Voilà voilà Et je mettrai aussi des vidéos Pour essayer de battre les boss en mode expert Sans prendre de dégâts bien sûr Donc voilà voilà Et je pourrais peut-être faire des challenges sur Cuphead Sur Bah comme sur Jump Force J'essaierai d'être quand même assez level J'essaierai de rank Et bon après je jouerai aussi Je ferai certaines vidéos avec des amis S'ils veulent bien être sur la chaîne Youtube Et voilà Donc Bloodborne Dark Souls 3 Outlast 2 Et d'ailleurs je vous conseille de télécharger Outlast 2 Si vous avez le Playstation Plus Parce qu'il est gratuit Donc Outlast 2 Dark Souls 3 Bloodborne Et déjà c'est pas mal Cuphead Et Jump Force Donc voilà Et je jouerai aussi peut-être à God of War Parce que j'ai le jeu J'ai fini plusieurs fois Mais là ça serait God of War En mode God of War Justement donc Difficulté très difficile Sans amélioration en fait Juste l'amélioration de la hache Donc voilà ils veulent où Donc ça serait pas mal Ça serait quand même Ça serait génial pour la chaîne Youtube Que je fasse ça Il y aurait beaucoup de choses quand même Et donc du coup Vous pouvez voir les jeux quand je fais ça Quand j'appuie sur le bouton P Et donc du coup je joue aussi à Street Fighter Et Fortnite je verrai Je sais pas Je verrai pour Fortnite avec un pote Je suis pas très bon sur Fortnite J'ai peut-être du shoot Mais niveau construction Je suis un peu merdique J'ai beau être là depuis la saison 0 Ça va rien dire Donc voilà Donc je vous dis à la prochaine vidéo Et ciao du coup Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz